Pour s'enrichir, tous ces trustes de l'agroalimentaire prétendent nourrir le monde. Mais c'est vouloir ignorer qu'une bonne partie des humains se nourrissent de la production de petits agriculteurs soumis à la pression des multinationales de l'agro. Rappelons que l'un des plus grands mouvements sociaux de ces derniers dans le monde a été celui de millions de petits agriculteurs en Inde qui a contraint le gouvernement Modi à revenir sur son projet de libéralisation des prix. Et l'emploi, ce sont des malins, en voulant nous faire croire que les emplois sont un cadeau, une manne céleste qui nous permet de ne pas tomber dans la misère. Non, la vérité est que le capital a besoin qu'on bosse, sinon il meurt, en passant sous silence que notre travail est la source de leur richesse. Il faut sans cesse nous rappeler que l'important est de travailler, qu'importe comment, pour qui et pourquoi, qu'importe ce que l'on produit et qu'importe l'inutilité sociale, voire la nuisance sociale. Ce qu'il faut à tout prix, en ces temps de questionnement sur l'avenir de l'humanité, c'est maintenir le consumérisme et la croissance comme toujours indépassable. Comme toujours, le capital épuise les réserves et les travailleurs pour se faire des bénéfices. Depuis un an, Smart Salmon suit son programme et nous ne sommes pas restés inactifs. En décembre 2021, nous étions déjà nombreux à Chérisac pour un premier rassemblement. Au printemps, nous étions au Carnaval des Luz à Guingamp avec notre usine à saumon en carton. Puis, sous le signe du poisson, le 1er avril a été l'occasion de rappeler à GPA que les saumons de Smart Salmon, on n'en veut pas. Et bien sûr, l'en juin, à Tilosquette, par une belle journée, on a pu s'informer, débattre, manger, boire et danser. A toutes ces occasions, la pétition initiée par Guingamp Climat a recueilli 1 500 signatures, peut-être plus. Ce midi, à Guérisac, nous allons partager une soupe et des crêpes. Et après la manif, ce sera une boisson chaude. Le tout composé à 100% du plaisir d'être ensemble pour enterrer ce projet. Leur saloperie... Leur saloperie, on n'en veut pas. Leur saloperie ne se fera pas. Ça va ? Ça t'appel, hein ? Ça pique un peu, hein ? Ça va, moi ? C'est venu comment, du coup ? En train. En train ? Coride, elle est là ? Ouais, 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 elle est là. Elle est, elle est, elle est. Bonjour ! Et merci d'être venu aussi nombreux. Elle a le drapeau. Donc nous, on fait partie du collectif Reprendre la Bretagne aux machines. On va aller par là-bas. Et on a... On a rejoint Duryogwe dans l'organisation de la journée. Reprendre la Bretagne aux machines, c'est issu de la rencontre au printemps dernier d'individus et de collectifs en lutte en Bretagne. Et ce que nous voulons vraiment dans ce collectif, c'est composer ensemble depuis nos différentes pratiques politiques. On veut amplifier des mobilisations et mettre en place des stratégies pour gagner. On veut agir maintenant et nous voulons créer des rapports de force déterminants qui imposent l'arrêt et l'abandon des projets nuisibles. Ces moments de lutte partagés ensemble, ce sera autant d'occasion d'inventer les devenirs de nos communs, du partage de l'eau, de la terre agricole. Et ce qui nous lie aussi dans ce collectif, c'est la certitude qu'on ne peut pas attendre d'hypothétiques mesures gouvernementales avant d'agir. Que des mesures qui, de toute manière, seront jamais à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Alors voilà, il n'y aura pas de mesures pour arrêter l'effondrement de nos conditions d'existence. On l'a bien compris. Ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre toutes nos forces dans la bataille. Et mettre toute notre colère, toute la colère que nous ressentons au service des luttes. C'est pour ça que c'était évident de rejoindre Duryugwe dans la lutte contre l'usine à Saumon. Comment c'est encore possible aujourd'hui de laisser s'implanter des entreprises comme Smart Saumon ? C'est ça qu'on vient exprimer aujourd'hui ensemble à Guingamp. On va vraiment devoir compter les uns sur les autres et se retrousser les manches pour mener ce projet d'usine à l'échec. Personne ne le fera à notre place. Et même si on n'a peut-être pas encore tout à fait la recette de la victoire, on a tous les ingrédients en main. On est prêts à revenir autant de fois que nécessaire jusqu'à l'abandon du projet. On fait ici la promesse d'être plus nombreux et plus déterminés si les décideurs locaux ne mettent pas un terme rapidement à ce projet. C'est très clair et les arguments ils sont là. Cette usine à Saumon, on n'en a pas besoin, on n'en a pas envie. Elle poursuit en version XXL la destruction de l'environnement. Elle accapare les terres agricoles, elle bétonne, elle pollue, elle privatise la ressource fragile en eau, elle maltraite les animaux, elle favorise la pêche industrielle. Des projets comme ça, c'est terminé. Alors on sait que c'est dur à avaler pour certaines, que tout ça c'est plus possible du tout et qu'il va falloir regarder la vérité en face. Mais voilà, c'est maintenant que ça se passe. Nous empêcherons les projets éco-sites comme celui de Smart Salmon et ensemble nous enterrerons le projet de l'usine à Saumon. C'est grâce à notre colère et à notre détermination que nous y arriverons en menant ensemble, en plus des recours juridiques, des actions de terrain. Aujourd'hui c'est à Ploézy, mais demain nous irons ailleurs s'il faut. Il parle déjà de déménager le projet à Guerlesca. Et aussi on voulait dire qu'à reprendre la Bretagne-Machine, on se reconnaît dans le soulèvement et la fouque contre les méga-bassines à Sainte-Solines, le 29 octobre dernier. Et pour ces luttes résantes d'entre elles, on voudrait en dire un mot. Depuis plusieurs mois, des actions d'ampleur sont menées dans le bassin de la Sèvres-Nuretête. Mais c'est l'accaparement de l'eau et le maintien du complexe agro-industriel dans son ensemble qui est combattu. Nous appelons à rejoindre la mobilisation et à s'y retrouver le 25 mars prochain, où il est prévu une grande date. Et l'intérêt c'est de s'y retrouver à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et dans un temps plus court, le 15 décembre, il y a un rassemblement à Orléans, devant l'agence de l'eau, Loire-Bretagne. Il y aura une délégation qui sera reçue et il est appelé à un rassemblement devant cet endroit. Tout à l'heure, un porte-parole de Bassine Non-Merci viendra en dire un peu plus. Et aussi, on voulait vous parler que le 14 janvier prochain, dans la campagne de reprendre la Bretagne aux machines, on continue avec une journée de mobilisation contre l'arrasement des talus. Ce qui est le symbole de l'agriculture industrielle. Et ce ravage se poursuit chaque année dans le bocage et les arradeurs restent en grande majorité impunis. Des collectifs s'organisent déjà pour imposer l'abandon de cette pratique. Voilà. Ce matin, on s'est retrouvés à nombreux, on était bien 400 à Quérisac. On a planté une haine sur le talus du terrain prévu pour l'usine du projet. On a installé un grand mât avec des directions partout qui va rester, on espère, le plus de temps possible. Aujourd'hui, là, maintenant, à 15h, là, je ne sais pas, on est mille, je pense. En tout cas, on est beaucoup. Et on a entamé là derrière le cortège. Il y en a pour une heure, une grosse heure de cortège ensemble dans la ville. Et on vient ici après, où il y aura tout un temps de prise de parole des différentes associations et syndicats pour affaire à rendre le cortège. Il y aura deux fois encore un goût et de la musique. Voilà. Pas d'usine à ce moment, ni à plus d'usine, ni ailleurs. Ouais ! Applaudissements 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 Merci.